Solex utilise une fente que l'on a ici, qui est une fente qui fait 10 microns de large sur 4 mm et demi de long, fabriquée par la société Chédiac Instruments. C'est parfait pour le soleil, pas de difficulté. Il y a un souci potentiel sur les étoiles, parce que quand on observe les étoiles, dans le ciel ce sont des points a priori, mais quand on focalise sur l'entrée de la fente, ce ne sont plus nécessairement des points, ce sont des tâches, élargies par la turbulence, ce qu'on appelle le seeing, élargies par les défauts de suivi de l'aventure. Ce qui fait que dans une fente aussi étroite, une partie de la lumière va non pas traverser, mais se réfléchir, ce qui est gênant parce que comme on observe des astres faibles, on les étoile donc, eh bien on va perdre du signal et ça peut être préjudiciable à la détection. Alors ce type de fente là, la 10 microns, on peut l'employer avec des focales disons de 300, 400, peut-être 500 mm, ça va, la lumière va rentrer en quantité suffisante. Maintenant si on a des focales plus longues sur le télescope, eh bien là il va falloir se résigner à utiliser des fentes plus larges. Et par exemple ici, je vais vous proposer d'utiliser encore des fentes d'origine chéliac, instruments, mais qui ont été conçues pour d'autres instruments, l'IRES, l'ISA, mais que je détourne ici pour être employé sur Starex. Alors l'idée, c'est de fabriquer une petite interface comme celle-ci, que je vais vous présenter tout de suite. Alors l'avantage de ces fentes, c'est qu'il y a plusieurs largeurs sur un carré, et on peut changer même la largeur évidemment en tournant le carré, c'est extrêmement commode. Alors ça va jusqu'à des largeurs de 100 microns, des points qui simulent des étoiles. On peut même utiliser des fentes dites photométriques, qui sont très spécialisées pour analyser vraiment les combos de lumière des étoiles de manière très très fine. Et donc, écoutez, voilà, je vous propose de regarder cette interface-là, qui est vraiment très proche de l'interface de base. C'est interchangeable très facilement. Et on va voir tout de suite au montage de cet élément-là. On va maintenant monter la fente sur son support, qui est ici, imprimée en 3D. La fente elle-même, en fait, ce n'est pas qu'une fente, c'est un ensemble de fentes sur un carré. Ici, on a du 15 microns, 19 microns, 23 microns, 35 microns, on a vraiment le choix. La rondelle a été au préalable taraudée, parce qu'il y a des trous ici, vous voyez, il y a quatre trous sur un carré, donc taraudés à M3. Et puis on a les petites pattes ici, qui vont servir à maintenir la fente de support. Du reste, la première chose à faire, c'est de monter les pattes sur le support, parce qu'à la fin, on se contentera de glisser la fente entre le support et les pattes. Les deux pattes sont montées, les vis ne sont pas entièrement serrées, donc pour laisser un petit jour dans lequel on va glisser la fente. Et puis, attention à un détail, les longueurs de vis sont calculées pour qu'elles n'effleurent pas à la face opposée, c'est-à-dire sur le plan de pose, que c'est dans lequel on va monter la rondelle sur Starex, sinon ça crée une inclinaison préjudiciable. Donc attention à la longueur des vis. On va procéder au montage de la fente, donc on la glisse tout simplement sous les pattes, desserrées. Évidemment, à préalable, on sélectionne la largeur qui nous intéresse. Ici, j'ai pris la 35 microns, elle va être en face de le trou une fois que ce sera monté. Donc je glisse. J'ai en fait un buté, des butées ici sur le côté à 90 degrés, qui permettent de positionner correctement l'ensemble. On peut s'aider d'un petit tour de vis pour s'assurer que c'est bien en position. Et puis, il reste à serrer les vis. Alors les vis, on ne va pas les serrer de manière très très forte. On va simplement se mettre en appui sur la fente. Ce n'est pas la peine d'écraser énormément. Ça tient très bien comme cela. On répartit les efforts et ce sera parfait. La ronda de fente est maintenant équipée. On va la monter dans Starex, dans le logement prévu. On la fixe avec les deux vis de chaque côté à M4. On pense à bien orienter. On connaît ça. C'est expliqué sur le site Solex. Et on finit par monter l'interface télescope, avec le système de guidage. Et on a finalement un dispositif pour observer les étoiles. Intéressant parce qu'on a monté une fente relativement économique et à largeur variable, ce qui est bien, bien commode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501